Ok, bienvenue sur SLM Ghetto Live, donc en fait on parle un peu de mes réalisations de clip. Là on continue avec NBA Gang, avec Etémic et Young Mugi. Yes, yes, c'est disponible, c'est sur les réseaux, sur Etémic. Yes, allez, allez, check ça les gars, balancez, donnez la force. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette production ? Coder, 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 c'est vrai, hé, malade, avant tout, big up à Scandalize. Oh franchement, tes prods m'inspirent, big up à toute l'NBA Gang, c'est vous qui me donnez l'inspiration les gars. Yes, I, donc je réponds directement aux questions. En fait le truc c'est que oui, c'est des vrais guns. Oui, c'est des vrais guns. Oui, c'est de la codéine. Oui, c'est leur univers. Je suis là que pour le retranscrire en images. Yes, I. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Ouais, donc il y a une autre question. Qu'est-ce que veut dire gratari ? Ça veut dire que ça marche quoi. Yes, I. Ça marche. Ouais, bon, sinon pour ce clip, qu'est-ce qui a été compliqué à faire ? Qu'est-ce qui a été compliqué déjà ? On parlait de la couleur, la couleur du clip, un peu vert fluo. Ça reprend un peu les couleurs du gang NBA, vert, sac d'eau, gong, biagong, sac d'eau, tu sais. La couleur c'est pour aussi représenter les couleurs du gang, mais aussi représenter la boisson codéine. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une telle couleur. Voilà. Fetein Fetimi. Fetein Fetimi. Fetein Fetimi. Fetein Fetimi. Fetein Fetimi. Ouais, par rapport aux effets, qu'est-ce qui a été compliqué à faire ? Par rapport aux effets, il fallait bien caler le tempo des flashs en fait. Les tempos des flashs, il y a différents types de flashs, il y a du glow, il y a, voilà. C'est vraiment donner un tempo à la musique. Qu'il y a des flashs qui deviennent de façon répétitive. Donc, en s'attendant à ce qu'on voit un flash, maintenant, il y a un gros boom qui vient derrière. C'est vraiment de marquer toutes les bases. C'est un peu technique. C'était ça, c'était vraiment dans la recherche des flashs, qu'à chaque fois, dès qu'on voit une image, ça fait pa, pa, pa. Et ensuite, il y a le gros boom qui vient derrière. C'est ça, le truc. Yeah, c'est un autre truc qui était assez chaud, c'est que peut-être, ça ne se remarque même pas, parce que je pense que je l'ai bien géré, c'est à vous d'en juger, c'est qu'on est dans une pièce. On est dans une pièce et on a fait une prise à l'extérieur. Donc, il y a deux prises. Il y a une prise à l'extérieur et dans la pièce. Donc, en fait, le truc, c'est que de faire, d'enrichir les prises de vue, c'est que je fais des plans larges, des plans super serrés, des plans contre-plongés, en plongée. Ça doit être le bordel. Quand on le regarde, on doit sentir le bordel, l'anémosité, l'agressivité dans les plans, les lumières, le glow qui scintille comme ça. On doit le ressentir. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu retranscrire en image. L'agressivité est vraiment qu'on n'est pas là pour jouer, quoi. Tu vois ? Voilà, et aussi des effets, des effets pour comment je suis dans une pièce réduite, pour pas que le spectateur ait ce sentiment de redondance. Voilà, varier les plans et surtout, en termes d'effets, isoler le personnage. Isoler ce personnage avec les petites grilles, là. Ah ouais ! Et là, très important, j'ai remis le son. Non, parce que quand j'ai fait le mix, je me suis dit, oh mais les gars sont trop chauds. L'énergie des gars, l'énergie, c'est ça qui est important. C'est pas moi qui fais le truc, c'est votre énergie. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vous dis, quand je suis en train de clipper, soyez là, chantez vraiment, balancez de l'énergie. Écoutez. Ah, franchement, bad, bad. Franchement, ce clip-là, l'énergie est là. L'énergie est là, les gars sont à fond. Et surtout, la couleur, la couleur, franchement, je kiffe la couleur un peu fluo, vert fluo, bleu fluo, comme ça, pour rappeler encore les couleurs du gang. Voilà, voilà. Donc, allez saigner ça. À la prochaine sur SLM Ghetto Live. Ciao, big up.